Salut à tous, bienvenue, moi c'est Yahoo. Dans cette super vidéo, nous allons vous montrer comment créer un site web en utilisant du HTML, du CSS et du JavaScript. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, notre objectif est de vous aider afin d'avoir tous les outils nécessaires pour la création de votre site web ou simplement devenir un webmaster professionnel. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, activez la cloche de notification pour aussi ne pas manquer nos futures vidéos. Avant toutefois de continuer dans la vidéo, vous pouvez nous encourager en cliquant simplement sur le bouton like juste en bas de la vidéo. Alors, si vous êtes débutant comme professionnel en programmation, ces outils bien sûr que nous allons utiliser ici peuvent vous aider à designer différentes pages web vous-même. Alors, avant toutefois de commencer, nous allons venir sur notre poste. Une fois sur notre poste, nous allons tout d'abord créer un nouveau dossier. Ce dossier, nous allons l'appeler site web tuto. Ensuite, à l'intérieur de ce dossier, nous allons glisser ici notre dossier image. Alors, si nous cliquons sur le dossier, nous avons juste là à l'intérieur notre image. OK. Alors, cette image, nous l'avons téléchargée sur le site Pissabé. Donc, il suffit simplement de venir juste là. Vous allez mettre Pissabé. Et là, vous pouvez télécharger n'importe quelle image que vous voulez pour votre projet. OK. Alors, nous allons revenir. Et ici, nous allons venir et cliquer déposer l'image à l'intérieur de notre dossier site web. Alors, si nous ouvrons le dossier, nous avons à l'intérieur du dossier notre fichier image. Ensuite, nous allons cliquer et déposer notre dossier à l'intérieur de notre éditeur de code. Alors, l'éditeur de code que nous utilisons ici s'appelle Visual Studio Code. C'est un éditeur que nous apprécions énormément, qui nous facilite énormément la tâche. Alors, juste là, nous avons notre dossier image. OK. Alors, si vous voulez avoir l'éditeur de code, il vous suffit simplement de venir sur Google. Et là, vous pouvez saisir simplement Visual Studio Code. Donc, ici, vous allez voir le lien de téléchargement. Cliquez sur le lien de téléchargement. Et là, vous avez pour plusieurs systèmes d'exploitation que vous pouvez utiliser. Ici, vous avez Windows. Vous avez juste là Linux. Et vous avez juste là pour Mac. Alors, nous allons revenir. Et on va revenir sur notre éditeur. Ensuite, nous allons créer nos différents fichiers. Alors, nous allons créer le premier fichier que nous allons appeler index.html. Ensuite, nous allons créer le deuxième fichier que nous allons appeler still.css. Alors, une fois que nous avons nos deux dossiers, nous allons venir juste à ce niveau. Et là, nous allons créer un skillet pour notre fichier HTML. Donc, il nous suffit simplement de taper le point d'exclamation. Et là, nous avons notre fichier skillet. Ici, nous allons modifier le titre de notre site web. Nous allons simplement l'appeler site web tito. Ensuite, nous allons venir dans le contenu. Et nous allons créer un header. Donc, nous allons saisir header. À l'intérieur de notre header, nous allons ajouter une div avec une classe. Donc, ici, nous allons appeler cette classe principale. À l'intérieur de la classe, nous allons également ajouter une autre div. Donc, ici. Cette div, nous allons également ajouter une classe que nous allons appeler logo. Et à l'intérieur de la classe, nous allons ajouter un lien qui va apporter ici notre logo. Ok. Alors, ici, nous allons taper simplement le A. Et cela va nous créer automatiquement le lien. Alors, au niveau du lien, nous allons ajouter le hashtag. Et là, juste à ce niveau, nous allons ajouter notre logo. Donc, ici, nous allons mettre logo. Et nous allons ajouter le Y. Ok. Nous pouvons sauver et garder. Alors, ensuite, nous allons venir sur notre poste. Et là, nous avons notre dossier. Alors, nous allons essayer de lancer notre dossier. Et là, nous avons juste là notre logo. Ok. Parfait. Si nous revenons sur notre site, nous pouvons également constater que la couleur du Y ici est différente de la couleur du logo. Ok. Alors, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons créer un élément span. Donc, venir juste à ce niveau. Ajouter span. Alors, à l'intérêt de notre span, nous allons mettre le Y. Et là, nous allons revenir juste à ce niveau. Nous allons enlever ce Y. Nous pouvons sauver et garder. Ok. Nous allons ensuite ajouter des UL pour créer des différents éléments de notre menu de navigation. Donc, à l'intérêt des UL, nous allons ajouter également des liens. Et à l'intérêt des liens, nous allons ajouter également des liens. Ok. Alors, à l'intérêt de ces liens, là, nous allons ajouter le hashtag. Et là, nous allons venir juste là et ajouter le titre. Donc, nous allons l'appeler Accueil. Ok. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est de copier juste là ce lien. Et nous allons dupliquer. Nous allons ensuite revenir, dupliquer. Nous allons venir encore dupliquer. Et dupliquer pour une dernière fois. Ok. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et changer le titre. Donc, ici, le titre, nous allons l'appeler Service. Ok. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et changer également le titre. Donc, ici, nous allons l'appeler Blog. Ensuite, nous allons revenir et changer également le titre. Nous allons l'appeler ici, à propos de nous. Ensuite, nous allons revenir juste là et changer le titre également. Nous allons l'appeler Contact. Ok. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur nos sites, nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons notre menu. Alors, ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons venir dans nos fichiers CSS. Alors, juste là, nous allons ajouter un style global. Donc, ici, nous allons mettre juste là Padding. Au niveau du Padding, nous allons mettre 0. Ok. Ensuite, nous allons mettre Majin. Donc, Majin également. Alors, juste là, nous allons enlever ça. Nous allons mettre Majin. Donc, Majin également. Nous allons mettre 0. Ok. Ensuite, nous allons mettre Boss Size. Au niveau du Boss Size, nous allons ajouter ici Body Boss. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir dans nos fichiers HTML. Et là, ce que nous allons faire, c'est de lier notre fichier CSS à notre fichier HTML. Alors, nous allons venir juste là, mettre Link. Et juste à ce niveau, nous allons mettre Style CSS. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site et que nous actualisons. Voilà. Parfait. Nous avons ce style. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de revenir encore. Et nous allons venir dans nos fichiers CSS. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Et là, nous allons modifier Fonteur Family. Donc, ici, nous allons utiliser Santeri. Ok. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir dans nos fichiers HTML. Et là, nous allons copier I2, juste là. Ok. Nous allons revenir sur notre fichier CSS. Ajouter I2. Et ensuite, alors, juste là, nous allons modifier l'image de fond. Donc, ici, nous allons mettre Background Image. Alors, nous allons mettre URN, L. Ok. Et là, nous allons mettre Image. Donc, ici, nous avons notre dossier. Alors, pour sélectionner plus rapidement le dossier, nous allons utiliser ça. Ok. Et ensuite, nous allons mettre notre image. Nous allons sauvegarder. Alors, nous allons revenir sur notre site et nous allons actualiser. Voilà. Nous avons notre image de fond. Ok. Parfait. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons modifier la hauteur. Donc, nous allons mettre 8. Là, nous allons mettre 100 VH. Ok. Nous pouvons sauvegarder. Et ici, nous revenons et nous actualisons. Voilà. Ensuite, nous pouvons voir l'image se répète. Ensuite, en plus, l'image n'est pas centrée. Alors, nous allons également enlever la répétition et nous allons centrer l'image. Ok. Alors, nous allons revenir. Alors, d'abord, pour enlever la répétition, nous allons mettre Background Size. Ok. Donc, ici, nous allons mettre Cover. Ok. Parfait. Alors, si nous revenons juste là et que nous actualisons, voilà, nous n'avons plus la répétition de l'image. Ensuite, nous allons venir et centrer l'image. Donc, ici, nous allons mettre Background Position. Donc, ici, nous avons Background. Donc, nous allons tout écrire. Background Position. Alors, nous allons venir juste là. On est bas, Grand Position. Et là, nous allons mettre Simple. Ok. Alors, nous pouvons sauvegarder. Et si nous revenons sur notre site, nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons notre image qui est totalement centrée. Ensuite, nous allons revenir et modifier notre logo. Alors, revenez juste là. Nous avons logo, la classe. Nous allons copier cette classe. Et nous allons revenir. Ensuite, nous allons ajouter la classe. Nous allons mettre le A. Ok. Donc, le lien. Ici, nous allons modifier la couleur. Donc, nous allons mettre Color. Donc, au niveau de la couleur. Ici, nous allons mettre la couleur blanche. Nous allons mettre F, F, F. Ok. Et nous allons sauvegarder. Ok. Alors, nous pouvons revenir juste là. Et nous allons actualiser. Nous avons juste là, la couleur. Ok. Parfait. Nous allons revenir juste là. Nous allons ensuite ajouter Padding. Alors, au niveau du haut et du bas, nous allons mettre ici 0 pixels. Ensuite, sur les côtés, nous allons mettre 20 pixels. Et ensuite, nous allons ajouter Border. Donc, au niveau du Body. Ici, nous allons mettre 1 pixel. Nous allons mettre là, Solid. Ensuite, nous allons ajouter de la couleur. Donc, ici, nous allons utiliser de la couleur blanche. Nous allons mettre F, F. Ok. Alors, nous pouvons revenir sur notre site. Et nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons le style juste là. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons changer la position. Nous allons mettre Position. Et là, nous allons mettre, au niveau de la position, nous allons mettre Absolute. Ok. Alors, nous allons sauvegarder. Alors, une fois que nous utilisons la position Absolute, nous pouvons enlever l'élément dans le contenu Habituel. Alors, juste là, nous allons changer. Nous allons mettre Top. Et au niveau du Top, nous allons mettre juste là, 10 pixels. Ensuite, nous allons ajouter Left. Donc, au niveau du Left également, nous allons mettre là, 10 pixels également. Ok. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site et que nous actualisons. Voilà. Nous pouvons voir juste là, l'espace. Ok. Ensuite, nous pouvons revenir. Et là, nous pouvons ajouter également Test Transform. Donc, ici, nous allons utiliser Majuscule. Donc, nous allons mettre Test Transform. Et là, nous allons mettre Apex. Nous allons enregistrer. Ensuite, nous allons venir juste là et mettre Test Decoration. Donc, ici, nous allons mettre Tire Decoration. Alors, ici, nous allons mettre None. Ok. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là et que nous actualisons. Nous n'avons plus la décoration. Nous pouvons voir juste à ce niveau. Le style a changé. Nous avons un test qui se trouve désormais en Majuscule. Ok. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons ajouter également Font Rift. Donc, au niveau du Font Rift, nous allons utiliser ici 900. Ok. Nous allons sauvegarder. Et nous pouvons revenir sur notre site. Nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons juste là notre logo. Ok. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, c'est de venir juste là et modifier la couleur de notre spam. Ok. Alors, pour modifier la couleur de notre spam, nous allons venir juste là, copier encore notre logo. Et juste là, ajouter le logo. Ensuite, nous allons mettre Spam. Et juste là, nous allons modifier la couleur. Nous allons mettre Color. Donc, au niveau de la couleur, nous allons ici utiliser RGB. Ok. Alors, ensuite, à l'intérieur, nous allons mettre ici 238, nous allons ajouter 56, également. Et là, nous allons mettre 11. Ok. Nous pouvons sauvegarder. Et là, si nous revenons sur notre site, nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons la couleur qui a automatiquement changé. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons modifier l'épaisseur. Donc, ici, nous allons utiliser Front to Wift. Donc, Front to Wift, nous allons utiliser ici Bolt. Ok. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là et que nous actualisons. Voilà. Alors, nous allons également modifier la taille. Donc, ici, nous allons mettre Front to Size. Donc, ici, nous allons mettre 2 REM. Voilà. Et nous allons sauvegarder. Alors, nous pouvons revenir juste là et actualiser. Voilà. Nous avons juste là notre logo. Ok. Alors, si nous revenons sur notre site, nous avons le même logo. Ok. Alors, nous avons un peu d'espacement. Et juste là. Ok. Alors, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons revenir juste là. Au niveau de notre logo. Et là, nous allons mettre Test Shadow. Donc, Test Shadow, ici, nous allons utiliser RGBA. Ok. Ensuite, à l'intérêt juste là, nous allons mettre 0. Juste à ce niveau. Nous allons mettre également 0. Donc, ici, nous allons tout sélectionner 0. Ensuite, juste là, nous allons mettre également 0. Et le dernier, nous allons mettre 0.7. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons venir dans nos fichiers HTML. Et là, juste à ce niveau, nous allons rapprocher notre logo. Donc, ici, nous allons sauvegarder. Et si nous revenons maintenant sur notre site, nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons juste là notre site. Ok. Ensuite, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de styliser nos différents éléments de notre menu. Ok. Alors, pour le faire, nous allons revenir juste là. Ensuite, là, ce que nous allons faire, c'est de venir. Et là, nous allons copier UL. Donc, revenu dans notre fichier CSS. Et là, juste à ce niveau, nous allons ajouter UL. Nous pouvons mettre LISTIL. Nous allons mettre NON. Ok. Bien que c'est déjà enlevé, nous pouvons l'ajouter. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau et mettre FLOWAT. Donc, FLOWAT, nous pouvons disposer l'élément juste à droite ou à gauche. Ok. Ici, nous allons utiliser WRITE. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là et que nous actualisons, nous pouvons voir l'élément juste à ce niveau, notre FLOWAT. Ok. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons mettre DISPLAY. Donc, afficher les éléments sur la même ligne. Donc, nous allons mettre ici FLES. Ok. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site, nous pouvons actualiser. Voilà. Les éléments sont sur la même ligne. Ok. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons créer un peu d'espace au niveau du haut. Donc, ici, nous allons mettre MAGIN TOP. Donc, sélectionnez juste la MAGIN TOP. Et là, nous allons mettre TOP 1, puis CEL. Ok. Nous pouvons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là et que nous actualisons. Voilà. Parfait. Ok. Ensuite, nous allons revenir sur notre code. Et là, nous allons ajouter UL. Ensuite, nous allons mettre UL. Ensuite, nous allons mettre UL. Et là, à l'intérieur, nous allons modifier TEST DECORATION. DECORATION. Donc, au niveau de la décoration du TEST. Ici, nous allons mettre TEST DECORATION. Et là, nous allons mettre NON. Ok. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, que nous actualisons, nous pouvons voir qu'il n'y a plus de traits. Ok. Donc, il n'y a plus de style souligné. Ok. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons ajouter la couleur. Donc, modifier la couleur. Donc, nous allons mettre COLOR. Et nous allons également utiliser la couleur blanche pour les éléments. Alors, nous allons également sauvegarder. Si nous revenons, nous avons juste là, la couleur blanche. Ok. Ensuite, nous allons utiliser PADING. Donc, ici, revenir. Juste là, nous allons mettre PADING. Donc, au niveau du PADING, nous allons ici ajouter 10 picelles. Donc, au niveau des hauts. Et juste là, au niveau des côtés, nous allons mettre 20 picelles. Ok. Nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là, nous pouvons actualiser. Voilà. Parfait. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de rendre nos éléments en majuscule, comme ce que nous avons juste là. Ok. Alors, pour le faire, nous allons revenir toujours sur notre code. Et là, nous allons utiliser TEST TRANSFORM. Et nous allons ajouter APERCASE. Donc, ici, majuscule. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons revenir. Et nous allons actualiser. Voilà. Parfait. Nous avons nos différents éléments qui sont en majuscule. Ok. Alors, ensuite, nous allons modifier les BODY. Ok. Alors, nous allons revenir juste à ce niveau. Nous allons ajouter la BORDER. Donc, au niveau du BORDER, nous allons mettre un picelle. Nous allons mettre SOLID. Ensuite, nous allons mettre la couleur blanche, par exemple. Nous allons mettre FF. Et nous pouvons sauvegarder. Ensuite, si nous revenons juste là et que nous actualisons. Voilà. Nous avons les BODY. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire, nous allons mettre MAGINE. Donc, pour créer un peu d'espace entre les éléments. Ok. Alors, nous allons venir juste à ce niveau. Nous allons mettre MAGINE. Donc, au niveau du MAGINE. Nous allons mettre 10 picelles. Ok. Alors, nous allons sauvegarder. Et là, nous allons revenir. Voilà. Nous avons juste là la marche. Ok. Parfait. Ensuite, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons mettre FF, donc au niveau de l'épaisseur. Donc, ici. Nous allons mettre juste là 500. Ok. Et sauvegarder. Ensuite, nous allons mettre TES. Nous allons mettre Transition. Donc, Transition des éléments. Nous allons mettre ici 0,6S. Ok. Et nous allons mettre EAS. Et sauvegarder. Ok. Alors, nous pouvons revenir juste là. Si nous actualisons. Voilà. Donc, parfait. Ok. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est de créer des éléments au suivant. Comme ce que nous avons juste là. Ok. Alors, pour le faire, nous allons encore revenir. Et là, nous allons venir juste à ce niveau. Copier ça. Ok. Et nous allons revenir. Ajouter. Ensuite, nous allons mettre juste là. Le A. Et ensuite, nous allons mettre Over. Donc, deux points. Et nous allons mettre Over. Alors, au niveau du Over, il s'agit des éléments au suivant. Ok. Nous allons changer la couleur de fond. Donc, nous allons mettre ici Background. Nous allons ici utiliser la couleur blanche. Donc, nous allons mettre FF. Et nous allons sauvegarder. Ok. Alors, nous pouvons revenir. Et nous pouvons actualiser. Si nous suivons là. Voilà. Ok. Alors, nous allons changer la couleur des tests au suivant également. Donc, nous allons revenir. Et là, nous allons mettre Color. Ici, nous pouvons mettre juste là. 0, 0. Et nous pouvons sauvegarder. Alors, nous allons venir juste là. Actualiser. Voilà. Parfait. Parfait. Ok. Ensuite, nous pouvons modifier l'élément actif. Ok. Juste là. Si nous revenons juste là. Nous avons l'élément actif. Ok. Alors, pour cela, nous allons revenir sur notre code également. Nous allons venir dans nos fichiers HTML. Et là, juste à ce niveau, nous allons ajouter une classe juste là. Alors, nous allons mettre classe. Et nous allons mettre active. Ok. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons revenir juste là. Et là, nous allons copier juste là. Le lien. Juste à ce niveau. Nous allons ajouter. Ensuite, nous allons mettre active. Donc, la classe active. Et là, nous allons mettre A. Ensuite, nous allons venir juste à ce niveau. Nous allons modifier la couleur de fond. Donc, ici. Bas-grand. Donc, au niveau du bas-grand. Nous pouvons ici ajouter la couleur blanche. Ok. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons revenir et modifier la couleur du texte. Nous allons mettre ici la couleur noire. Donc, ici, nous allons mettre 0, 0. Et nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons actualiser. Voilà. Parfait. Ok. Parfait. Voilà. Parfait. Ok. Ensuite, nous allons revenir. Et là, nous allons venir dans nos fichiers HTML. Nous allons copier juste là. Principal. Nous allons revenir. Là, au niveau du principal. Nous allons ajouter. Juste là. Nous allons ajouter ici. MassWift. Donc, MassWift. Nous allons ajouter. Alors, nous allons mettre 114. Rem. Ok. Alors, nous allons venir juste là. Revenir. Ok. Revenir. Et également. Ok. Ensuite, nous allons ajouter. Imagine. Alors, nous allons mettre 0. Et nous allons mettre autour. Ok. Nous allons sauvegarder. Ok. Alors, si nous revenons juste là. Nous actualisons. Voilà. Nous allons aussi enlever les body juste là. Pour avoir les mêmes designs comme notre site de départ. Ok. Alors, nous allons revenir dans notre code. Et là, nous allons venir juste à ce niveau body. Et là, nous allons mettre plutôt transparent. Nous allons sauvegarder. Ensuite, revenir. Revenir sur notre site. Et nous allons actualiser. Pas fait. Nous avons les mêmes designs. Ok. Ensuite, nous allons venir ajouter cette partie. Ok. Alors, nous allons revenir dans notre code. Nous allons venir dans notre fichier HTML. Alors, juste là. Nous avons une div qui manque. Alors, nous avons dû effacer une div. Alors, nous allons venir juste là. Copier cette div de clôture. Et nous allons l'ajouter juste à ce niveau. Alors, après cette div. Nous allons venir juste là. Et ajouter une classe. Donc, ici. Cette classe. Nous allons l'appeler titre. A l'intérêt de cette classe. Nous allons ajouter un H1. Ok. Et là, nous allons ajouter notre test. Alors, nous pouvons revenir juste là. Et nous pouvons copier ce test. Et nous allons revenir. Nous allons ajouter le test. Juste à ce niveau. Ok. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site. Nous pouvons actualiser. Alors, nous avons le test juste à ce niveau. Ok. Alors, ensuite, ce que nous allons faire. C'est devenir et ajouter nos différents. Alors, nous allons tout d'abord styliser ce test. Ok. Alors, pour le faire, nous allons revenir sur notre fichier. Et juste à ce niveau. Nous allons copier titre. La classe. C'est nous allons venir dans nos fichiers CSS. Ensuite, nous allons revenir juste là. Nous allons ajouter la classe. Ensuite, nous allons ajouter position. Et nous allons mettre juste là. Absolute. Nous allons sauvegarder. Ensuite, nous allons ajouter top. Donc, au niveau du haut. Nous allons mettre ici 50%. Ensuite, nous allons mettre left. Et au niveau du left, nous allons également ajouter 50%. Ok. Ensuite, nous allons ajouter transform. Transform. Nous allons mettre ici translate. Donc, translate. Donc, là, nous allons mettre moins 50%. Et nous allons également ajouter moins 50% également. Ok. Et nous allons sauvegarder. Alors, nous pouvons revenir juste là. Revenir juste là. Et nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons notre test juste à ce niveau. Ok. Ensuite, nous pouvons modifier la couleur du test. Donc, on va mettre la couleur du test en blanc. Ok. Alors, nous allons revenir. Et là, nous allons copier juste là. La classe titre. Nous allons venir juste à ce niveau. Ajouter la classe. Et nous allons mettre h1. Alors, revenir juste là. Et là, nous allons mettre color. Donc, au niveau de la couleur. Nous allons mettre juste là. Couleur blanche. Nous allons mettre ff. Et nous allons sauvegarder. Alors, si nous revenons sur notre site. Nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons juste là. Le test. Ok. Ensuite, nous allons modifier le fond. Ok. Alors, juste là. Revenir. Et là, nous allons mettre font size. Donc, disons la taille. Donc, ici, nous allons mettre 70 pucelles. Ok. Et nous allons sauvegarder. Alors, nous pouvons revenir. Et nous pouvons actualiser. Voilà. Parfait. Ok. Ensuite, ce que nous allons faire. Nous allons revenir juste là. Et ajouter nos deux boutons. Ok. Alors, nous allons revenir juste là. On va revenir dans nos fichiers HTML. Et ensuite, nous allons venir en dehors de cette div. Nous allons ajouter une autre div. Que nous allons appeler bouton. Ok. Ensuite, à l'intérieur du bouton. Nous allons ajouter nos deux boutons. Donc, ici. Nous allons mettre la hashtag. Et là, juste à ce niveau. Nous allons mettre visiter. Donc, ici. Ensuite. Là, nous allons ajouter une classe. Que nous allons appeler btn. Donc, ici. Dans la classe. Nous allons mettre btn. Alors, ici. Nous allons utiliser le btn. Plutôt en minuscule. Ok. Nous allons sauvegarder. Ensuite. Nous allons copier et dupliquer. Voilà. Alors, ici. Juste à ce niveau. Nous pouvons modifier. Juste là. Changer le test. Donc, ici. Nous allons mettre réserver. Ensuite. Sauvegarder. Alors, si nous reviendrons juste là. Nous pouvons actualiser. Voilà. Nous avons nos boutons juste là. Ok. Alors, nous allons également modifier l'affichage. Juste là. Les envoyer. Juste à ce niveau également. Ok. Alors, ensuite. Nous allons revenir dans notre fichier. Et là, nous allons copier cette classe. Nous allons revenir. Nous allons ajouter la classe juste là. Et ensuite. Alors, nous allons venir. Ensuite. À l'intérieur de la classe. Nous allons venir juste là. Et copier. Juste. Ces modifications que nous avons apportées ici. Et nous allons sauvegarder. Alors, ce que nous allons faire. Juste à ce niveau. Au niveau du top. Donc, du haut. Nous allons mettre ici 60 pixels. Et nous allons venir et sauvegarder. Alors, si nous revenons juste là. Et que nous actualisons. Nous avons juste là. Nos deux boutons. Ok. Parfait. Alors, ensuite. Ce que nous allons faire. C'est de modifier. Juste là. La couleur. Enlever la décoration. Et modifier les bordures également. Ainsi que les couleurs de fond. Ok. Alors, pour le faire. Nous allons encore revenir. Dans notre code. Ok. Et juste là. Nous allons venir copier. Encore la classe. Nous allons ajouter la classe. Ensuite. Nous allons ajouter A. Alors, le A. C'est la majuscule ici. Nous allons mettre le A en minuscule. Et là. Nous allons mettre couleur. Donc. Au niveau de la couleur. Nous allons mettre juste là. FF. Ok. Alors. Nous allons sauvegarder. Ensuite. Nous allons venir juste là. Voilà. Nous avons notre couleur qui est en blanc. Ok. Ensuite. Nous allons enlever la décoration. Donc. Ici. Nous allons mettre Test Decoration. Ici. Test. Tirez Decoration. Nous allons mettre None. Ok. Ensuite. Nous allons ajouter Border. Donc. Au niveau des bordures. Nous allons mettre ici. Un picelle. Ensuite. Solide. Ensuite. Nous allons ajouter la couleur. Donc. Ici. Venir. Et. Nous allons mettre couleur blanche. Nous allons mettre FF. Sauvegarder. Ensuite. Nous pouvons venir juste là. Et là. Nous pouvons actualiser. Ok. Alors. Ensuite. Ce que nous allons faire. Nous allons revenir. Et là. Nous allons modifier Padding. Donc. Ici. Nous allons mettre Padding. Au niveau du Padding. Nous allons mettre ici. 10. Picelles. Ensuite. Nous allons ajouter 20. Picelles. Ok. Et nous allons sauvegarder. Enfin. Ensuite. Nous allons venir. Et copier. Juste là. La classe que nous avons ajoutée. Juste là. Ok. Et revenu. Alors. Juste là. Ajouter la classe. Et. Ensuite. Nous allons mettre la. Transition. Donc. Au niveau de la transition. Nous allons mettre ici. 0.6. Et nous allons mettre. Juste là. Is. Ok. Et sauvegarder. Alors. Nous allons venir. Et modifier. La classe. Au suivant. Alors. Nous allons venir. Juste là. Ajouter le point. Ok. Alors. Ici. Nous allons mettre. Over. Alors. Au niveau du over. Juste là. Nous allons mettre. Bag en color. Donc. La couleur du fond. Et là. Nous allons mettre. Une couleur blanche. Nous allons mettre. FF. Ensuite. Nous allons ajouter. Color. Donc. La couleur du test. Et là. Nous allons mettre. La couleur noire. Donc. Ici. Nous allons mettre. 0.0. Et nous allons. Sauvegarder. Ok. Alors. Nous pouvons revenir. Sur notre site. Et là. Nous pouvons. Actualiser. Voilà. Si nous suivons. Nous avons. Juste là. Ok. Alors. Si nous revenons. Également. Juste là. Si nous suivons. Ok. Voilà. Ensuite. Là. Si nous revenons. Juste là. Nous pouvons voir. Juste là. La couleur de fond. Il y a une couleur de fond. Sur l'image. Ok. Ce qui nous permet. De bien voir. Juste là. Le test. Que nous avons apporté. Ok. Alors. Par contre. Ici. C'est un peu trop blanc. Ok. Nous allons également. Corriger ça. Alors. Nous allons revenir. Révenir dans la tête. Et. Juste à ce niveau. Nous allons ajouter. Linear. Gradient. Donc. Au niveau du linear gradient. Nous allons mettre. R. G. B. A. Alors. Nous allons ajouter. Juste là. 0. Et. Nous allons. Également. Ajouter. 0. Nous allons. Ajouter. Également. 0. 0,00. Ensuite. Nous allons mettre. 0,00. Nous allons mettre. 6. Ok. Ensuite. Nous allons mettre. Une virgule. Et nous allons copier. D'accord. Nous allons copier ça. Ok. Et nous allons venir. Juste là. Mettre une virgule. Nous allons ajouter. Également. Ok. Alors. Ensuite. Nous allons venir. Juste à ce niveau. Nous allons mettre. Virgule. Et nous allons venir. Juste là. Enregistrer. Nous allons revenir. Juste là. Et. actualiser. Alors super nous avons les mêmes designs Parfait ok Alors nous sommes à la fin de cette vidéo Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo Partagez également Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Nous vous invitons à vous abonner Activez la cloche de notification Pour si vous n'avez pas manqué nos futures vidéos Si ce nous vous disons A très bientôt pour un nouveau tutoriel Portez vous bien Ciao ciao